Générique Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon 24 dans cette émission Le Débat du 12-15. Comme depuis le début de la semaine, nous parlons de l'enseignement supérieur sur nos antennes et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette thématique en se posant la question de savoir quelle capacité d'accueil et quel fonctionnement pour les campus et restaurants universitaires en République gabonaise. Et pour en parler, j'ai l'honneur d'avoir deux invités sur ce plateau. Le premier, lui, c'est le colonel Mbiakombe Bari Aliou. Il est le directeur général du CENU, qui est le Centre National des Oeuvres Universitaires. Monsieur, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir comme invité cet après-midi. Et à côté de vous, nous avons Mathurin Ovono-Ebe. Lui, il est maître de conférences CAMES à l'université Omar Bongo. Il est également président du SINEC, section UOB. Monsieur, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir également de vous avoir comme invité pour tenter justement de répondre à cette problématique. Quelle capacité d'accueil et quel fonctionnement pour les campus et restaurants universitaires en République gabonaise ? La première question, on revient mon colonel. Peut-être revenir sur les rôles et missions du CENU. Parce qu'on entend parler du CENU. C'est vrai qu'il y a plusieurs activités. Peut-être revenir de manière brève sur les rôles et missions de cette institution. Merci bien. Il faut simplement retenir que le Centre national des oeuvres universitaires a été créé tout d'abord par une ordonnance, 034, du dîner 100 avril 1971. Ensuite, cette ordonnance a été complétée par le décret 259 du 2 décembre 2019, qui indique clairement les missions du Centre national des oeuvres universitaires, notamment l'hébergement, la restauration, la protection médicale et sociale des étudiants, l'accès à l'information des étudiants, assurer l'épanouissement des étudiants à travers les activités sportives, sociales et éducatives, mais également d'accompagner les étudiants au niveau de l'accès à l'information et notamment la signature des contrats entre les étudiants gabonais et celles de l'extérieur. Voilà plus ou moins résumé ici les missions du Centre national des oeuvres universitaires. Alors, M. Mathurin, vous êtes au sein de l'université Omar Bongo, je rappelle que vous êtes maître de conférences CAMES. Alors, le directeur général du CELU venait de définir les rôles et missions de cette institution. Vous, qui êtes enseignant au sein de l'UOB, avez-vous le sentiment que le CELU répond à ses obligations ou encore remplit son cahier de charges en ce qui concerne cette mission que vient de définir le directeur général ? Merci, M. Jacou. Le CELU remplit ses missions, en effet, mais comme vous le savez, ma position de partenaire social m'emmène à voir le verre non pas à moitié plein, mais à moitié vide. Nous y reviendrons. Très bien. Alors, pourquoi voir ce verre à moitié vide alors que vous-même, vous le dites sur ce plateau, que le CELU remplit ses missions ? Alors, le verre à moitié vide parce que, voyez-vous, les étudiants sont restés plus d'une dizaine d'années, plus d'une décennie sans résidence universitaire. Bien, je comprends que la question des résidences universitaires au sein de l'Université Omar Bongo a fait l'objet d'un débat. Fallait-il continuer à héberger les étudiants au sein du campus universitaire ou il fallait construire des cités et résidences universitaires à l'extérieur du campus universitaire ? La deuxième position était celle du SNEC à l'époque parce que nous pensions que les résidences et cités universitaires, certes, dès la création de l'université, les résidences et cités universitaires font partie du campus universitaire. Et c'est d'ailleurs ce qui prête à confusion au sein de l'opinion, puisque les étudiants résidents, on les appelle des étudiants qui vivent au campus. Non, le campus universitaire, c'est l'ensemble des bâtiments administratifs. Et les résidences et cités sont autre chose que le campus universitaire. Donc, justement, le fait que ces résidences intègrent le campus universitaire ne pose pas de problème ici. Mais nous pensons que pour augmenter l'offre, l'offre qui aujourd'hui est moins importante que la demande, il faut diversifier les résidences universitaires. Il faudrait les construire à l'extérieur du campus universitaire. Pourquoi n'aurait-on pas une résidence universitaire à Atimonso, par exemple ? Pourquoi n'aurait-on pas une résidence universitaire à Plein-Oreti et j'en passe à Kingele ? Voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, pour ce qui est de l'université Omar Bongo, et on verra aussi le cas de Massoukou, pour ce qui est de l'université Omar Bongo, nous disons chapeau, les résidences ont été ouvertes. Mais ces résidences ont été ouvertes sur six bâtiments. Seuls deux ont été ouvertes. Déjà, les six bâtiments, si je ne me trompe, mon colonel va me remettre sur le droit chemin ici. Les six bâtiments ont une capacité de 600 chambres pour une capacité de 1 200 places. Voyez-vous ? Si sur 1 200 places, on n'ouvre que deux bâtiments, vous voyez ce que ça peut faire ? À l'heure où nous pensons qu'il faut stabiliser le climat social, à l'heure où nous pensons que la transition actuelle a besoin de paix sociale, d'acalmie sociale pour bien travailler, on ouvre deux bâtiments, deux pavillons sur six pour des étudiants. Alors, est-ce que nous ne pensons pas que certains étudiants, la majorité d'ailleurs, ne vont pas se mettre à réclamer justement à occuper ces résidences universitaires ? C'est pour cela que, ne serait-ce qu'au niveau de l'hébergement, je parle de verre à moitié vide. Au niveau de la restauration, mon colonel est présent, l'année académique, l'année universitaire a bien démarré, il y a cela, plus de trois semaines. Et c'est seulement hier que le repas test a été offert. Le repas test a été offert, ça veut dire plus de trois semaines ou près de trois semaines après le lancement des années, des activités pédagogiques au sein du campus universitaire. Bien, à ce niveau aussi, nous disons que le verre est à moitié vide. Voilà en gros ce que j'entends par verre à moitié vide. S'il y a d'autres questions, nous y reviendrons. Bien sûr, nous y reviendrons parce que nous allons permettre au directeur général du Seno de rebondir, bien entendu, et de pouvoir peut-être nous donner des raisons qui pourraient justifier un peu l'ouverture de ces deux pavillons au lieu de six. Est-ce que ces deux pavillons, qui a droit à ces chambres universitaires qui sont disponibles ? Comment se fait le critère de sélection ? Parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Ouvonoébé, c'est quand même deux sur six. C'est insuffisant. Vous admettez, M. le directeur général. Je vais donner mon avis. Vous savez, tout est relatif. C'est vous le premier responsable du Seno. C'est la raison pour laquelle vous êtes au plateau. Non, quand je dis tout est relatif, c'est-à-dire par rapport à mes propos. D'accord. Voilà. Donc, vous savez, je vais peut-être vous étonner. Les résidences universitaires avaient été toutes réhabilitées. Les six pavillons. D'accord. Alors, malheureusement, ou heureusement, lorsqu'on a remis les clés à un certain responsable d'une administration, dont je ne voudrais pas citer le nom ici, cette personne est restée, ce responsable est resté avec les clés pendant près d'un an. Et les populations environnantes sont venues vandaliser la majorité de ces résidences. Si vous voyez l'état du pavillon C, du pavillon D et du pavillon E, qui sont habitables, étaient les mêmes au niveau du pavillon A, du pavillon B et du pavillon F. Mais le fait d'avoir laissé ces résidences sans occupant, et vous savez que lorsqu'une maison n'est pas habitée et n'a pas la chaleur humaine, elle se détériore. Et donc, comme nous sommes dans la restauration des institutions, il faut aussi rendre, donner de la valeur à l'étudiant. Étant donné que les étudiants vivent des situations les plus difficiles, faudrait-il encore que l'on attende, puisqu'il y a des pavillons qui sont plus ou moins habitables, comme le disait M. le Premier ministre du gouvernement de la Transition, il vaut mieux commencer à faire un pas et un deuxième, parce qu'il faut que nous, nous sachions plus ou moins interpeller les autres autorités à travers les actions que nous menons, pour qu'ils comprennent qu'il va falloir faire quelque chose en plus de ce qu'on a commencé à faire. Donc, on a pensé qu'un étudiant qui revient de Mimongo, qui arrive à Libreville, où est-ce qu'il va résister ? Il faudrait bien qu'on donne plus ou moins la possibilité à cet étudiant, qui est un Gabonais, qui a besoin également d'aspirer à un bien-être, à un épanouissement, de donner à ce moment-là la possibilité d'avoir un espace pour essayer de se reposer après ces études. Là, vous êtes déjà dans les critères des sélections. Les critères des sélections ont été élaborés en collaboration avec l'ensemble des mutuelles de l'Université de Mabongo. Donc, nous avons la procédure, c'est que nous lançons un appel à candidature. Après cet appel à candidature, nous procédons à une sélection des étudiants sur la base des dossiers qu'ils doivent nous soumettre. Par exemple, vous avez le critère d'âge, où le premier cycle, c'est de 16 à 25 ans. Le second cycle, jusqu'au troisième cycle, c'est de 25 à 30 ans. Donc, sur la base de ça, il faut également que vous soyez inscrit du côté de l'Université Omar Bongo ou de l'Université de Massoukou, de toute façon dans les universités publiques. Et que vous devez également avoir un certificat médical. Vous devez présenter parce qu'il va falloir nous indiquer que également vous êtes en parfaite santé. Donc, c'est sur la base de cela qu'il y a d'abord une pré-commission, ensuite une commission, et à la suite de cette commission, on attribue les clés à ceux qui répondent aux critères qui ont été indiqués dans le cadre de l'appel à candidature. Voilà. – C'est de manière générale, monsieur le directeur général. Mais maintenant, sur le cas précis, notamment de ces deux pavillons, vu qu'on attend quand même à une capacité de plus de 1 200 étudiants pour les six pavillons. Aujourd'hui, deux pavillons sont disponibles, habitables. Quels sont les critères ? Est-ce que c'est celui qui revient effectivement des mimongos, comme vous étiez en train de le dire, qui a priorité pour accéder à l'une des habitations ? Ou bien, justement, on fait ce critère de sélection, la personne qui répond aux critères, même si la personne réside à Libreville, a des parents dans les environs, accède à l'un de ces pavillons ou encore à l'une de ces chambres habitables, au détriment de celui qui revient un peu plus loin ? Non, il n'y a pas de critères discriminatoires. D'accord. Le plus important, c'est que vous répondiez à l'appel à candidature. D'accord. L'information que je peux mettre à votre disposition, c'est que sur le nombre de 200, près de 300 chambres disponibles, nous avons reçu peu de candidats. Parce qu'il y en a, on comprend bien, qui avait estimé que c'est un rêve. Ce n'est pas évident qu'ils ouvrent la résidence universitaire. Non. Peut-être que certains étudiants, j'ai utilisé, n'aient pas déposé les dossiers. Donc, c'est pourquoi nous relançons à nouveau un deuxième appel à candidature pour dire aux étudiants qui nous suivent que c'est vrai, au fur et à mesure, nous allons ouvrir les pavillons. Parce qu'on nous a instruits, on nous a également donné l'or de commencer à ouvrir des pavillons pour les mettre à la disposition des étudiants. Ce qu'on a fait également du côté de l'Université Sciences et Techniques de Masuku, où sur les 11 pavillons qui sont actuellement en réhabilitation, on a dit, bon, pour les bâtiments qui sont prêts, commencez à intégrer les étudiants qui sont dans des difficultés vraiment significatives. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Petit à petit, comme on le dit, les autres qui sont nids. Alors, monsieur le directeur général, le fait que les autres pavillons ont été vandalisés, ça remet au goût du jour la question d'insécurité au sein de l'Université Omar Bongo pour parler de ce cas précis. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour justement éviter que l'on se retrouve dans cette situation qui tire encore les choses vers le bas ? L'un des mécanismes prévus dans le cadre du contrat annuel de performance, c'est la mise en place de la police universitaire. D'accord. Voilà, donc, monsieur le ministre en charge de l'enseignement supérieur a instruit ses conseillers en charge des aspects juridiques d'encadrer la mise en place de cette police universitaire. Mais nous, déjà, ou c'est nous, nous avons réfléchi sur les actions immédiates puisque il y a des jeunes de 16 ans qui vont arriver, il faut les sécuriser. Donc, nous allons recruter pour le court terme environ une dizaine de gardiens pour assurer la sécurité des jeunes apprenants du côté de l'Université Omar Bongo. Et tous les jours, je suis à l'Université. Tous les jours, je suis à l'Université. Parce que, vous savez, l'Université, aujourd'hui, est devenue le repère des jeunes qui habitent les alentours. On vend les drogues fortes. On vend le chanvre. On vient fumer le chanvre. Et à tout moment, je suis sur le terrain. Parce que lorsque l'herbe avait pris l'ampleur du côté de l'Université, nous avons demandé aux riverains de venir faire des petites plantations. Donc, déjà, des marchés. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus ou moins, vous pouvez voir une personne à plus de 300, 400, 500 mètres. Mais de plus en plus, nous essayons de discuter avec les chefs de quartier. Parce qu'on dit, avant la répression, il faut d'abord sensibiliser. Donc, c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. Et là, nous allons passer maison par maison. Parce qu'il faut également vous dire que dans le cadre de la préservation de l'environnement, la majorité des propriétaires des habitations qui abordent la clôture de l'université, berce les déchets à l'intérieur de l'université. Donc, nous allons également sensibiliser avant de faire la répression. C'est vrai, même en prédécession, on ne peut pas dire que... On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Je ne peux pas également leur jeter l'anathème. Mais le plus important, c'est de continuer à mettre en place les outils de gestion pour que les prochains directeurs généraux, lorsqu'ils vont arriver, ils vont plus ou moins trouver quelque chose qui pourrait les accompagner à continuer. Comme on dit, en matière de gestion, de planification et de suivi-évaluation, commencer par mettre en place les outils pour que ceux qui viennent trouveront plus ou moins les éléments pour continuer à travailler. Commençons à ouvrir un petit peu et je suis persuadé que le gouvernement, notamment le général de Brigade, qui suit les activités que nous menons au niveau des universités, parce qu'à titre de rappel, du côté de l'Université du sciences et techniques de Masoukou, M. le président de la transition a mis à la disposition du Centre national des oeuvres universitaires des batteries de cuisine, mais également une ambulance. Donc, c'est déjà un premier pas et au fur et à mesure, lorsqu'il verra que nous menons des actions, parce que le militaire, vous travaillez, on voit ce que vous faites, on met les moyens. Donc, on va aussi s'asseoir parce que rien n'est fait. Il faut bien qu'on change les mentalités, qu'on essaye d'évoluer, d'échanger ce qu'il y a l'habitude de se faire du côté du Centre national des oeuvres universitaires. Alors, M. Mathuré-Ouvenon, depuis l'arrivée du CTI au pouvoir, il y a des choses qui bougent. Ça, les gens le disent et le constat, il est clair. Quels sont les rapports que vous avez aujourd'hui vus en tant que SNEC section UOB ? Avez-vous avec les nouveaux dirigeants, que ce soit de l'UOB ou plus précisément du SELU, notamment du directeur général, pour mettre en place effectivement des éléments qui permettraient à ce que l'étudiant puisse se trouver dans des conditions acceptables pour pouvoir continuer son cursus ou encore suivre des formations universitaires ? J'aimerais d'abord, j'aimerais revenir sur la conclusion des propos de mon colonel ici, M. le directeur général du Sénon, la restauration des institutions. Nous convenons tous qu'actuellement, le comité pour la transition et la restauration des institutions est en train de travailler. Mais nous pensons que l'humain est la première institution à restaurer. L'humain. Quand je vous parle de verre à moitié vide, j'ai parlé des deux pavillons déjà ouverts qui sont insuffisants. Mais qui a dit que les 1 200 places disponibles sont suffisantes ? Qui a dit que les six pavillons disponibles sont suffisants ? Je me rappelle que j'étais encore étudiant en 1998. Nous avons fait grève pour l'augmentation des capacités d'accueil en cité universitaire. C'est ce qui a amené le président de la République à l'époque, le président Omar Bongo, à envoyer à Saint-Édige construire le bâtiment que le gouvernement, un des gouvernements de l'équipe déchue a détruit, que nous avions appelé le pavillon G à l'époque. Ça avait commencé, ça n'avait jamais été terminé. Alors, nous continuons de penser que, ne serait-ce que pour l'université Omar Bongo, l'université Omar Bongo, c'est 22 000 étudiants. 22 000 étudiants cette année. Mais, même si la cité universitaire était totalement ouverte, ce ne serait que 1 200 places. Nous continuons de penser que le verre est toujours à moitié vide. Mais, puisque nous avons confiance aux autorités actuelles, leur dynamisme, leur sens de l'État, nous demandons officiellement que les autorités de la transition fassent beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. C'est pour cela que nous demandons que les cités et les résidences universitaires soient multipliées à travers la ville. – Mais, M. Hubert, est-ce que ce n'est pas un peu trop demandé ? Sachant bien que le CTRI est là, ça fait juste un peu plus d'un an. – Je comprends que le CTRI est là, ça fait… – Vous pouvez peut-être apporter… – Oui, allez-y, M. le directeur général, allez-y. – Donc, je vais vous rassurer, il n'y a pas longtemps, le CTRI m'a demandé d'effectuer une mission du côté de Masoukou pour essayer de trouver un site, comme il a si bien indiqué, pour les résidences universitaires qui ne soit pas à l'intérieur du campus, donc des salles de classe. Donc, ce que nous sommes également en train de faire du côté de Libreville, mais également du côté d'Ovendo. Donc, pour l'instant, et d'ailleurs, nous avons dans les prochains jours une discussion avec l'ASNI pour voir dans quelle mesure on peut disposer de l'espace. Et ensuite, nous allons voir les autorités pour dire, nous avons l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est d'ailleurs même la réflexion que nous avons avec le ministre actuel de l'enseignement supérieur pour dire, dans le cas de la construction des universités actuelles, est-ce qu'on a pris en compte le fait qu'on puisse décentraliser les résidences universitaires ? Donc, c'est une réflexion qui est en train d'être menée, je vous rassure. Donc, le CTRI... – Vous allez garder la parole, M. le directeur général, vu qu'il nous reste très peu de temps, parce que le temps qui nous est accordé pour cette émission, le débat du 12-15 est relativement court, au vu de ce qu'il y a à dire concernant justement les capacités d'accueil et le fonctionnement des campus et restaurants universitaires. Vous gardez la parole, M. le directeur général, pour essayer de nous dire qu'est-ce qui peut expliquer le fait que c'est trois semaines plus tard, après la reprise des cours, qu'il y a eu un repas test au sein du restaurant universitaire et à quand l'ouverture effective de ce restaurant ? – Déjà, il faut dire qu'au niveau du restaurant de l'université Omar Bongo, nous avons eu des difficultés liées aux batteries de cuisine. – D'accord. – Les batteries de cuisine qui étaient du côté de l'université Omar Bongo n'étaient plus utilisables. – Donc c'est ainsi que le CETERI, à travers l'instruction de M. le Président de la République, a instruit la taxe force de la présidence de la République pour voir dans quelle mesure il pouvait mettre à nos dispositions des batteries de cuisine. Ce qui a été fait, parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas en même temps ouvrir les résidences universitaires et ne pas accompagner les étudiants dans le cadre de la restauration. Donc ce qui a été fait, donc pour l'instant, on a eu une dizaine de batteries de cuisine qui ont été mises en place. Ensuite, nous devions démarrer plutôt, mais sauf qu'on se retrouvait dans une situation où les vandales sont venus complètement déconnecter le cuivre qui pouvait assurer l'alimentation jusqu'au point de contact du gaz. Donc il a fallu encore refaire les travaux d'installation. Il fallait encore faire des tests avec ces batteries de cuisine et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait d'abord faire un repas test pour voir si la capacité des résistances de ces batteries de cuisine pouvaient supporter justement la température indiquée. Donc ce qui a été fait, mieux merci, ces batteries de cuisine sont opérationnelles. Peut-être pour répondre, c'est pourquoi nous avons ouvert peut-être deux ou trois semaines après l'ouverture de résidences universitaires. Un élément qui peut quand même justifier sur le tas, M. Himmels ? – Oui, enfin, comme je vous le dis, moi je verrai toujours le verre à moitié vide. Oui, l'élément peut justifier ce retard. Avant de revenir sur… – Très rapidement, parce qu'il reste une autre question très importante que nous allons poser au directeur général. – Très rapidement, nous disons que la police universitaire seule ne suffira pas. Lorsque nous revendiquions la réhabilitation de la barrière qui était poreuse, nous disions qu'il fallait la élever au moins à 3 mètres. Ça pouvait diminuer le risque de… – De vandalisation. – De vandalisation, etc. – Et actuellement, la barrière est réhabilitée. Qu'attendons-nous pour sécuriser tout ce qu'il y a comme ouverture ? Les portails, tous les portails qu'il y a avec les guérites et les portiques. Voilà. Maintenant, vous demandiez à la question précédente, est-ce que les autorités du CNU et nous nous sommes rencontrés pour discuter de l'avis de l'étudiant ? J'ai envie de vous répondre ici par la négative parce que depuis que M. le colonel est là, nous n'avons jamais eu de séance, il n'y avait jamais eu de séance de travail entre le CNU et le SNEC UOB, par exemple, entre le coût UOB et le SNEC UOB. Même au niveau du CNU, donc la direction générale, il n'y a jamais eu de travail, sauf si je me trompe, entre le CNU et les partenaires sociaux de façon générale. – Bon, on espère que ça va être fait. – Alors, très rapidement, on nous fait dire que le but est terminé, M. le directeur général, mais il y a quand même une question qui revient avec acuté, celle notamment sur la main-d'oeuvre non permanente, notamment le personnel, une catégorie du personnel du CNU qui estime que les choses n'ont pas très évolué malgré l'arrivée des militaires à la tête de cette institution. Les salaires sont toujours statiques, rien n'a bougé et depuis 15 ans, le statut ne change pas. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par vous pour résoudre ce problème que vous aviez certainement trouvé ? – Il faut simplement rappeler que la situation de la main-d'oeuvre non permanente n'est pas propre au sein national des oeuvres universitaires. – D'accord. – C'est une situation qui est gérée au niveau national. Et d'ailleurs, les autorités de la transition ont mis en place une taxe-force au niveau du trésor public. c'est le lieutenant-colonel aussi bas qui s'occupe de cela. Mais je peux rassurer les agents du sein national des oeuvres universitaires, notamment la main-d'oeuvre permanente. Depuis que nous sommes là, nous sommes conscients que c'est difficile pour eux. C'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons actuellement avec les syndicats, les délégués du personnel pour essayer de mettre en place puisque nous sommes dotés d'une autonomie des gestions de sa tirée financière pour disposer non seulement d'une grille salariale mais également de disposer d'un document qui encadre les primes pour essayer de combler le gap qu'il y a au niveau de leur salaire. C'est un travail qui est actuellement en train d'être fait et qui va être soumis au niveau du conseil d'administration pour validation. – Merci à vous, monsieur-colonel Biakombe-Bari-Aliou. C'était votre mot de fin malheureusement. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CENOU qui est le Centre National des Oeuvres Universitaires et à côté de vous, nous avions Mathurin Vonoébé qui lui est maître des conférences à l'université au Marbongo mais également président du CINEC section UOB. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. – Merci à vous, monsieur. – Et merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada